pour s'aimer encore il faut surtout pas de transparence totale ça c'est la règle ah bah moi je pense que c'est totalement la règle renoncer il faut renoncer à la transparence alors là j'ai des je peux en parler oui parce que moi je bats à peu près des records vous savez combien de quoi regarder que moi ça fait 32 ans et aussi alors me regarde toi ça fait 32 ans aussi 32 ans et voilà et sans transparence en cachant des trucs moi non oulala 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 oui non gardant votre jardin secret non j'ai été pas marié d'ailleurs mais en couple en couple pendant 32 ans on sait que nous on s'était connu très très jeune et non moi j'étais plutôt pour dire les choses y compris ce qui dit pas mais en face non pas du tout à ça je sais pas non pas forcément je sais pas patrick 32 ans vous avez un chiffre voilà 32 ans et donc vous ne savez pas avec charlotte bien ce jour et donc vous ne savez pas tout l'un de l'autre mais heureusement quand maintenant je pose la question d'un jour quelle est la dernière chose que je peux pas vous parler de ce que je ne fais pas d'accord mais vous savez que vous ne savez pas et je sais que je ne sais pas voilà c'est bien dit sur notre plateau il ya quatre ans elle nous avait donné un des un des secrets de votre couple je veux pas très superstitieux j'ai jamais eu envie de me marier je veux pas me marier parce que ça pourrait être la fin le début de la fête non ça fait 28 ans qu'on est ensemble il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont oui puis ça reste toujours quelque chose à faire ça reste un objectif voilà se marier à 80 balais peut-être c'est bien exactement on vous invite tous et alors l'invitation c'est quand vous voulez rire mais mais je vais le dire ouais elle m'a demandé en mariage mais quand il ya pas si longtemps je vais pas en dire plus là c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup mais la date elle m'a demandé en mariage tellement moderne elle est incroyable c'est comment à genoux et tout est-ce que j'avais le choix au bout de 32 ans oui j'ai dit oui au jour à genoux aussi oui à genoux mais elle est géniale et c'était romantique c'était une surprise c'est très étrange parce qu'elle est arrivée comme ça c'est sorti d'un coup et elle a dit j'ai un truc à dire et elle m'a dit je veux qu'on se marie voilà et on s'est toujours pas marié ça fait quand même quelques mois mais on sera invité c'est sérieux on sait pas si c'est sérieux ah oui la demande n'a pas été renouvelée ni suivi des faits voilà on en est là une question patrick non non ça fait dix ans de mariage on n'en peut plus je sais tout de 20 oui oui mais je t'en prie je ne sais pas noémie dans camille redouble vous montriez un couple en train de s'effondrer qui se redécouvrait grâce à un voyage dans le dans le passé est ce que la durée de l'amour et sa véracité qui était au centre de ce film et de et sont toujours dans votre dans votre questionnement ah oui d'ailleurs il ya quelques jours je sais plus à propos de quoi ça m'est sorti tout seul en fait quelqu'un me parlait de c'était à propos de la pièce on peut on me parlait si oui oui c'était à propos de la pièce on parlait de aimer et ne plus aimer et pour moi ça n'existe pas de plus de ne plus aimer continue à aimer mais bien sûr ça se transforme mais enfin je sais ça n'existe pas je sais pas faire une généralité l'assitude l'indifférence l'indifférence oui l'indifférence non je crois que ça n'existe pas pas en tout cas pas pour moi non non je crois pas quand on a aimé tu veux dire quand on a aimé bien sûr on aime pour la vie je crois une façon différente j'ai l'impression en fait qu'on se ment en se faisant croire qu'on n'aime plus et pourquoi on se ment alors qu'elle est qu'on n'aimait pas à mais je vois pas comment l'amour mais s'arrêt pourrait ne pas être éternel alors encore une fois on se quitte quand même bien sûr mais voilà il ça change ça bouge ça ça prend d'autres formes mais comme ça dans la vie quotidienne si j'entends quelqu'un me dire ah ben un tel ou une telle je ne l'aime plus il s'est menti à lui même quelque chose à rajouter non vous avez des points communs tous les deux vous êtes acteur et réalisateur je crois que c'est 7 films ils vont 8 pour vous on a retrouvé vos débuts puisque vous avez commencé pourquoi vous rigolez non non on en a d'autres on va dire on en a d'autres on est acteur et réalisateur mais on en a d'autres passons ça aussi passons maintenant on veut savoir un point commun alors on va revenir à vos débuts à noemi quand vous étiez à la fémis section scénario on a je crois votre première interview et pour vous l'expérience de la fémis noemi ça a été que ça a été quoi exactement c'est vrai que pendant trois ans on apprend à travailler avec des gens à penser qu'à ça on va s'arrêter là parce que je crois qu'on va aller s'abriter dans quelques instants il ya une projection il faut nous en parler christine oui il ya une projection du mariage blanc le 27 juin au ciné 13 21h et 21h45 au ciné 13 donc ça se passera quand mercredi 27 juin bon d'accord vous étiez déjà dans le vent c'est un beau plateau et claudia cardinal qui menace de s'envoler et vous souvenez que vous avez tenu à la télévision un parasol n'est pas du tout je me souviens pas du tout cette interview thierry pécaro vous a pas laissé on était où c'était à cannes c'était je sais pas moi vous étiez à la fémis section scénario il ya cette interview votre première télé puisqu'on parle des correspondances entre acteurs et réalisateurs à quel point l'un peut nourrir l'autre à quel point le fait d'être acteur vous êtes à être vous aide à être un meilleur réel et inversement et inversement ah bah oui je pense qu'évidemment quand quand on quand on est devant enfin quand on est devant ou derrière la caméra l'expérience de l'un ou de l'autre sert ça sert forcément ça veut dire que moi je pense que j'ai énormément je peux encore au niveau mais j'ai énormément progressé comme acteur depuis que je suis metteur en scène pense que je suis plus du tout le même acteur depuis que j'ai fait des films parce que je suis passé par le montage parce que je me rends compte de ce qu'on attend un peu plus d'un acteur aussi je me suis rendu compte que la demande du metteur en scène était quand même celle à laquelle il fallait la respecter quoi respecter que de toute façon il avait il a écrit ce film a priori il a préparé il va le monter je suis plus là alors évidemment ça n'empêche qu'on a des convictions quand on est acteur mais et puis ça m'a détendu parce que je sais aussi à quel point un metteur en scène qui vous aime vous il ya un bon oeil qui vous regarde avec amour il je sais le travail qui va faire aussi donc je ne peux plus ne pas faire confiance à un metteur en scène même si je me doute que peut-être il n'a pas le bon oeil des fois ça arrive mais je sais que j'ai je veux pas lutter donc je pense qu'il ya quelque chose qui s'opère de lâcher prise voilà après metteur en scène oui on sait peut-être un peu mieux ce que c'est des acteurs mais acteurs sont tellement plus différents est ce que vous mettez vous vous mettez en scène il ya un metteur en scène pour la pièce de sébastien thierry mais vous vous agissez pas en mettant en scène l'un de l'autre quand vous êtes tous les deux sur la scène c'est jean louis benoît le metteur en scène de la pièce de vidéoclub non j'ai pas l'impression qu'on agisse en metteur en scène l'un de l'autre après on jean louis benoît est très 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 ouvert et très à l'écoute de ce qu'on peut proposer donc on propose des choses et ça participe ça participe d'une certaine façon de de la mise en scène mais non pas de pas metteur en scène l'un de l'autre et à quel point le monde a évolué depuis l'archive qu'on a vu tout à l'heure est ce que c'était le mieux était plus sexy ce qu'aujourd'hui oui j'imagine mais à quel niveau parce que maintenant il ya de plus en plus de réalisatrices ça fait évoluer les choses non oui mais si vous avez quelques heures on parle de ça mais est ce qu'il ya des réflexions que vous entendiez que vous n'entendez plus quand oui bien sûr mais paris parce que vous avez entendu des trucs pas possible oui folle hystérique mal baisé quand vous étiez pas contente d'un plan oui et aussi que j'avais mes règles oui d'accord sinon mais ça c'est fini pas contente d'un plan c'était pour ça non mais ça m'est arrivé ça m'est pas arrivé avec tout le monde mais comme réalisatrice oui bien sûr c'est très très différent je trouve d'être réalisatrice et actrice 2 par rapport à ces choses là on est mieux plus respecté actrice que réalisatrice c'est ce que vous dites en tout cas on n'est plus respecté je sais pas mais disons que réalisateur c'est un métier enfin c'était considéré comme un métier d'homme à l'époque de cette de cette interview c'était c'était un métier d'homme alors qu'actrice c'est considéré comme un métier de femme mais on peut aussi dire de d'acteurs de d'acteurs géniaux qui sont des gonzesses je l'ai déjà entendu parce que c'est censé être un métier de sensibilité d'émotivité moi j'ai jamais entendu gonzesses qu'ils avaient un côté féminin et qu'on encourageait ça et effectivement cette chose là mais j'ai jamais entendu ce mépris pour dans ce sens là quoi non ce que je veux dire c'est qu'on considère que acteur actrice c'est un métier féminin et donc les acteurs sont féminins et que les réalisatrices sont masculines